Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous un excellent week-end avec du soleil. Désolée, j'ai énormément de fatigue en ce moment, je suis extrêmement fatiguée, je dors très bien, je suis très fatiguée, voilà, j'ai une morale, tout va bien, mais beaucoup de fatigue, donc je suis navrée. Il est vrai qu'hier, je n'ai pas posté et que là, vous voyez, j'ai pris mon temps, on va dire ça comme ça. Bon, on va essayer de voir un petit peu les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Alors, on nous parle d'évolution, donc ça c'est positif. On nous parle de contrat. Polarité féminine. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent ? Alors, on vous parle de temps. De foyer. Alors, et on va finir avec celui-ci. Alors, on nous parle de blocage. De trahison. De méfiance. De jalousie. Bon, je vais prendre celui-ci pour commencer. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? De quelle situation est-ce que l'on nous parle aujourd'hui, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Alors, je pose et je vous dis. Alors, on vous dit qu'il y a une situation qui vous a causé pas mal de soucis en lien avec votre santé. Que ce soit votre santé physique ou votre santé psychologique. On me parle d'un lien avec la famille. Alors, ou on est sur de la famille de sang, ou on est avec une personne qui est de votre famille d'âme. On peut très bien nous dire ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Il y a un examen là-dessus. Alors, je me demande s'il ne va pas y avoir le retour de quelqu'un dans le but de vous « tester » un peu, entre guillemets. C'est le sentiment que j'ai. On va essayer de voir, de toute façon. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Oui, on vous parle d'une distance que vous avez prise avec une personne. Moi, je pense que visiblement, il y a eu de la trahison. Alors, on vous dit que concernant votre santé, il y a une amélioration qui est en cours. Donc, voilà, pas d'inquiétude. Vous allez reprendre vos énergies. Ah, d'accord. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc, je pense qu'une personne va essayer de revenir, puisque j'ai la communication. C'est peut-être même quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît ? Bon. Je pense qu'on est clairement sur du karmique. Alors, moi, quand je parle de karmique, je parle d'un lien qui est là pour vous apprendre une leçon. Ah, d'accord ? Et pas pour rester dans votre vie. Voilà. Moi, quand je parle de karmique, c'est de ça dont je parle. Alors, ok. Qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît ? Oui. Vous, vous vous protégez de cette personne. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, vous vous protégez de cette personne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, vous êtes beaucoup plus concentré sur votre enfant intérieur. Donc, j'ai le sentiment que dans une situation, vous vous êtes choisi. Et je crois qu'on n'a pas envie que je vous le dise. Parce que j'ai le chakra de la gorge qui est franchement serré. Alors, où en face, il y a une personne qui a des difficultés à communiquer avec vous, mais qui va le faire, on l'a vu. Ou alors, il y a des choses qu'on ne veut pas que je vous dise. Alors, donc, on en était au fait que vous vous protégez de quelqu'un. Et oui, vous vous protégez pourquoi ? Parce qu'il y a eu de la trahison dans cette situation. Et je réitère, on nous parle bien d'un lien. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui. Et on vous parle bien d'un monsieur, madame, polarité masculine. Et ben voilà, il y a quelqu'un qui fait son grand retour. C'est ce qu'on vous dit. Mais là, je parle à des personnes où il y a eu une séparation depuis longtemps. Parce qu'on me parle vraiment de lenteur. Donc, je pense que la séparation a été actée depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire dans cette situation précisément ? Ah ! Et oui. Alors, par le passé, c'est quelqu'un qui a pu vous manipuler. Qui a pu faire preuve de ruse pour arriver à ses fins. Donc, voilà pourquoi il y a la peur. Parce que vous, vous avez peur ? Voilà, de ça. Que cette personne se comporte encore de la même façon dont elle s'est comportée précédemment. Et visiblement, c'est le cas. Donc, effectivement, faites attention. On vous dit vraiment là d'écouter votre intuition. C'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit aussi, voilà, c'est pour ça que, bon, je vous mets en garde par rapport à ce retour. On vous dit aussi qu'il n'y a pas de compatibilité entre vous et cette personne. Alors, bon, peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels vous vous êtes bien entendu. Il n'y a pas de difficulté, d'accord ? Mais, malheureusement, en dehors de ça, vous pouviez être très opposé à cette personne-là. Vous voyez ? Et ça sent la dispute. Bon. Déjà, on vous dit que par le passé, il y a pu avoir beaucoup de confrontations, beaucoup de conflits avec cette personne-là. Parce qu'on l'a vu, visiblement, il y a quand même pas mal de différences entre vous. Donc, on vous dit vraiment quand cette personne revient, et si vous choisissez de lui répondre, bien sûr, on vous dit vraiment écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je sais, ce n'est pas évident. Parce que, vous voyez, j'ai le sentiment que quelqu'un revient un peu dans le même mode. et c'est de la manipulation. Donc, attention. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Oui. Alors. Vous voyez ? Il est bien déterminé. Bon. Ce que l'on vous dit, ce qui va vous ramener l'abondance, c'est de vous choisir. Voilà. C'est de vous choisir. Alors, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Visiblement, il y a eu de la traison. Ils ont. Si vous estimez qu'avec cette personne, il y a eu trop de complications par le passé, voilà. Vous verrez bien la décision que vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez répondre ou pas à cette personne ? Vous verrez bien, de toute façon. Mais dans tous les cas de figure, on vous dit choisissez-vous. Voilà. Donc, si une personne revient, vous manipule, vous vend encore du rêve, on vous dit choisissez-vous. Bon. Il y aura une prise de parole. Pour certains d'entre vous, vous allez accepter une conversation. De quelqu'un qui vous observe. Voilà. De quelqu'un qui vous observe de loin. et qui revient. Vous voyez ? Et le truc qui revient tout le temps. Eh bien, c'est ça. Donc, oui. On vous parle de Boomerang. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Alors, j'ai le sentiment que dans cette histoire, il y a eu une séparation qui peut être en lien avec de la jalousie. D'accord ? Ou vous, ou l'autre, ou bien des personnes extérieures qui se sont peut-être un peu trop mêlées d'une situation. Donc, bon. Dans tous les cas, effectivement, il y a une personne qui revient. Alors, ça peut être une personne d'origine étrangère. Étrangère. Ou bien qui vit à l'étranger. Bon. Il peut y avoir une prise de parole. Si vous le souhaitez, bien sûr. Ouais. Oui, oui, il y a bien quelqu'un qui vous observe. Par contre, voilà. Il y a bien quelqu'un qui vous observe. Mais c'est peut-être aussi une personne qui change son angle de vue par rapport à vous. C'est ce qu'on vous dit. Alors. Moi, le sentiment que j'ai... Après, vous verrez bien. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes sur une nouvelle ouverture. C'est-à-dire, vous, vous avez pris une nouvelle direction. Voilà. Et là, vous êtes en train d'ouvrir la porte de votre destinée. Parce que je pense que dans cette situation, il y a eu trop de trahison. Voilà. Bon. On va essayer de voir. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent ? Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Ah. Attendez, je pose. Excusez-moi. Je pose et je vous dis. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Bon. Bon. On vous dit que c'est une rencontre qui vous a un petit peu chamboulé. Voilà. Et on vous dit que ça a été difficile pour vous de pouvoir retrouver votre intériorité suite à cette relation. Là, je pense que vous êtes en guérison d'une situation. Bon. Eh bien, vous allez avoir des nouvelles. Très bien. Qu'est-ce que... Oui. Bon. Il y avait la carte de la toxicité qui a voulu sortir. Donc, c'est pour ça. Je vous dis, faites attention. Parce que là, on est sur une situation où la personne a pu vous manipuler à de nombreuses reprises. Donc, faites attention au retour. Voilà. C'est très clair. Après, évidemment, vous pouvez avoir une discussion si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. Après, vous ferez tous des choix différents. Moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Ensuite, ce sera à vous de prendre des décisions. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Ouais. Bon. En fait, voici ce qui s'est produit. Moi, je pense que vous avez connecté avec quelqu'un. Vous, vous avez cru en cette histoire. Il y avait même un lien amical. Et je pense que vous avez fait beaucoup pour cette personne. Parce que vous, vous étiez dans la sincérité. C'est ce que l'on me dit. Vous avez pensé que vous pouviez être compatible avec une personne. Et au final, vous vous êtes rendu compte que cette relation n'a été que des épreuves, des chagrins, des déceptions. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Donc, cette personne est sur le point de revenir. Vous voyez ? Parce qu'elle vous observe et que peut-être elle se rend compte que vous êtes super bien sans elle sur votre nouveau départ. Donc, n'aime pas trop. Pas content. Pas content. Pas content. Il n'est pas content. Bon. Sincèrement, faites attention. Moi, j'ai le sentiment que quelqu'un revient un peu par égo. Peut-être qu'il y a un peu de culpabilité. Attention. Voilà. On vous dit attention. Alors, oui. Parce que vous, vous êtes sur une renaissance. En fait, c'est ça qui se passe. Et vous avez mis du temps avant d'être sur cette renaissance. Parce qu'effectivement, il y a eu une situation dont il a fallu vous détacher. Et bien, voilà. Donc, monsieur revient au moment où vous ne l'attendez plus. Voilà, très clairement. Vous ne l'attendez plus. Sauf que ce qui se passe et ce qui va se passer pour la majorité d'entre vous, au-delà du fait que cette personne vous est manipulée, ça a pris beaucoup trop de temps. C'est-à-dire que là, je ne veux pas lui manquer de respect à cette personne. Mais là, on est sur monsieur égo, escargot, charnelot, haut, tout en haut. Donc, on nous parle de temps. Ça a pris beaucoup trop de temps. Et parce que ça a pris beaucoup trop de temps et puis que vous, vous êtes sur un nouveau départ, surtout, c'est surtout ça, j'ai bien le sentiment que vous allez mettre cette personne en échec. Oui. Parce qu'en plus, c'est une personne, je pense que vous l'avez beaucoup attendue et ça vous a enfermé. Vous avez été dans un enfermement. Et maintenant que vous avez décidé de sortir de là, eh bien, quelqu'un revient. Évidemment. D'habitude. Alors, donc là, pour le coup, on vous dit attention. voilà, parce que en fait, déjà, ça a été très dur pour vous de rompre et de prendre la décision de sortir de cette situation. Voilà. Alors, dans cette situation, vous avez vécu des épreuves, mais ensuite, lorsque vous avez décidé de faire un deuil, ça a pu également vous mettre dans l'épreuve. Mais vous y êtes parvenu parce qu'on nous parle de guérison. Donc, je pense que vous n'avez pas envie de retourner dans une situation qui vous a blessé déjà par le passé. C'est très clair. Alors, de toute façon, faites-vous confiance, vous avez la plus belle carte du jeu. Bon. Le problème que nous avons, et c'est pas des moindres, comme vous l'avez vu, on est sur un monsieur un peu escargot. Donc, le problème, c'est qu'on nous parle d'un retour, mais déjà, ça a pris énormément de temps. Alors, vous déjà, vous le sentez que ce retour arrive et déjà, vous avez peur de ça. Mais en plus, en face, je pense qu'on a encore une personne qui est dans les peurs. Donc, vous voyez ce que je veux dire. J'ai le sentiment que malheureusement, cette personne va revenir encore, mais vous vendre un peu du rêve. On va dire ça comme ça. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui. Et vous, en fait, c'est vrai, ce qui se passe, c'est que vous êtes sur votre nouveau départ et vous sortez un petit peu plus. Peut-être, vous allez connaître de nouvelles personnes. Vous allez sortir, vous divertir. Voyez ? Et c'est très bien parce qu'on vous parle d'épanouissement, donc vous avez bien raison. Mais peut-être que cette personne sent qu'énergétiquement, vous n'êtes plus là. vous n'êtes plus là. Bon. Et on vous parle quand même de toxicité. Donc, c'est pour ça, je vous dis, faites attention au retour de cette personne. Je ne la sens pas. Moi, j'ai le sentiment qu'on est un peu sur un test là pour voir, voilà, où vous en êtes sur vos avancements personnels. On vous parle de réussite financière. Voilà. Et d'un chemin que vous allez prendre, d'un choix que vous allez faire. Et ce choix va vous ramener l'abondance financière. Alors, qu'est-ce que l'on peut ? Alors, en plus, je vais vous le dire, là, sur cette guidance, vous êtes sur le point de faire une nouvelle rencontre. Voilà. Très clairement. Donc, je ne suis pas étonnée que quelqu'un essaie de revenir à la communication parce que cette personne sent le vent tourner. Voyez, on vous parle de nouvel horizon, on parle bien d'une polarité féminine et là, j'ai une relation sentimentale. Tout simplement. Un monsieur qui arrive. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Très clairement, on vous parle d'une période de chance. une période qui arrive à vous où il va y avoir des opportunités, des ouvertures, des choses qui vont s'ouvrir à vous. Voilà, tout simplement. C'est ce que l'on vous dit. Mais pourquoi ça arrive ? Parce que j'ai le sentiment que vous avez pris une décision tranchante concernant une ancienne personne qui vous ralentissait visiblement, qui vous manipulait. et l'impression que j'ai, c'est que vous avez pris la décision de sortir de cette situation. Et pour moi, vous êtes centré vraiment sur autre chose, dans une nouvelle direction. Vous ne regardez plus dans la direction de cette personne. Plus du tout. Et vous allez arriver dans une période de chance. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent ? Ah. Ouais. Alors, moi, j'ai le sentiment qu'en plus, cette personne a fait tomber des choses dans votre vie. C'est-à-dire, bon, à sa rencontre, voilà, ça a pu être très difficile. Vous avez pu vous retrouver un genou à terre. Voilà. Bon. Parce que, bon, il y avait trop de jalousie dans cette relation. Ou c'était la personne en face qui était jalouse, peut-être, de vous. Vous voyez ? Alors, ou bien, il y a eu trop de jalousie dans cette situation avec des personnes extérieures. Oui, d'accord. Bon. On va être très clair sur cette situation. D'accord ? Précisément. Vous avez vu clair sur le fait que peut-être cette personne avait surtout beaucoup de désir pour vous. Il y avait beaucoup de charnelots dans cette situation. Et peut-être, ça a été difficile pour vous d'en prendre conscience, mais vous en avez pris conscience. Et raison pour laquelle, vous êtes partie de cette situation. Alors, je ne vais pas la faire trop longue parce que j'ai un petit souci de batterie. Je n'ai pas assez de batterie. Alors, là, vraiment, la guidance aujourd'hui, c'est qu'on vous met en garde sur le retour de quelqu'un qui va, qui va, à mon avis, essayer de vous illusionner encore. Et c'est un petit peu comme un test. Parce que j'ai le sentiment que l'étape d'après, c'est la chance qui revient et certainement une nouvelle rencontre. Alors, vous voyez, on vous dit de vous protéger sur ce retour. Voilà, je... Bon, c'est assez clair. Gardez toujours en tête qu'une personne qui vous a détruite ne peut pas vous reconstruire. Vous voyez, ça, c'est une illusion. Ça n'existe pas. Donc, c'est important. Après, vous seuls savez ce que vous avez vécu avec cette personne-là. Alors, qu'est-ce que l'on peut... Bon, de toute façon, vous êtes protégés. C'est pour ça qu'on vous dit faites-vous confiance parce que vous avez travaillé sur vous. Oui. Et en plus, on me dit vous avez travaillé sur votre joie pour arriver à être dans de hautes vibrations. Donc, je ne pense pas que vous allez accepter que quelqu'un vienne remettre la zizanie dans votre vie. Ça m'étonnerait. Faites-vous confiance. Vraiment. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Ce que l'on vous dit, c'est que quand vous avez été avec cette personne, je ne serais pas étonnée que des choses se sont écroulées dans votre vie, on vous dit que cette personne a pu bloquer pendant longtemps votre abondance. Voilà. C'est ce qu'on vous dit. Et que cette personne vous a isolé de votre abondance. Voyez ? Et on me parle de toxicité. Donc, c'est pour ça. Voilà. Faites attention à vous parce que vous, vous avez guéri. D'accord ? Donc, faites attention. Oh oui. Vous avez retrouvé une sérénité parce qu'il y a pu y avoir une emprise avec quelqu'un. D'accord ? Et pour moi, vous retrouvez une sérénité sur l'été. Ouais. Vous mettez fin à quelque chose de toute façon. Ah non, mais c'est la fin de l'emprise. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire s'il vous plaît ? Oui. Oh, bah dis donc. Voyez parce que cette personne n'a fait que vous prendre. Cette personne n'a fait que vous volez. Cette personne s'est servie de tout. Voilà. Elle venait vous pomper vos énergies. Elle venait prendre de votre temps. Elle venait prendre de votre gentillesse. Elle venait prendre de votre corps. Elle venait prendre tout. Ok ? Et elle ne vous a rien donné surtout. Invisible. C'est quand même ce qui ressort là. C'est que précisément dans cette histoire, cette personne ne vous a rien donné. Bon. Ah bah super. Et on vous parle effectivement de trahison et de jalousie. Donc moi, j'ai le sentiment que cette personne oui, était peut-être jalouse de ce que vous aviez et même si ce n'est pas de l'argent. C'est peut-être juste votre personnalité, votre gentillesse. Voyez ? Il y a des gens, ils baignent dans la noirceur. Donc, quand ils rencontrent quelqu'un de gentil, je peux vous dire, ils sont choqués. Et je pense qu'ils ont pu, ils peuvent envier cette part de vous. Voyez ? Bon, bah on est là-dessus. Je suis désolée, mais là, on est sur une personne qui ne vous a vraiment pas fait du bien, qui a pu franchement vous tirer vers le bas. Bon. Voilà. Hé hé, oui. Ouh là là, oui. Voyez ? Parce que, oui, effectivement, alors vous étiez dans un lien. D'accord ? Moi, je pense que cette personne a trahi le lien. Voilà. Très simplement. Oui, oui. Là, je pense qu'on est sur une personne qui a trahi le lien qu'il y avait entre vous. Voilà, c'est très clair. Ça sort très clairement. Donc, vous, vous avez été gentil, gentil, vous avez attendu, vous avez attendu que ça change, vous avez attendu, mais monsieur escargot, il se réveille aujourd'hui, il est un peu tard. J'ai envie de vous dire. Bon. Et surtout que je n'ai pas le sentiment qu'il va revenir dans les meilleures conditions. On va dire les choses, franchement. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent, alors, oui, on vous parle d'un cadeau. Vous, ça a pris du temps, mais, on vous dit, vous avez retrouvé de la stabilité. Vous avez retrouvé de la stabilité, évidemment, comme vous le savez, c'est toujours à ce moment-là que quelqu'un revient. Cassez les pieds. Parce qu'on vous dit, qu'est-ce qui se produit ? Actuellement, vous allez vers vos rêves. Il y a peut-être cette personne qui revient dans votre vie parce que votre rêve, c'est peut-être juste de vous engager avec une nouvelle personne et qui revient pour vous faire culpabiliser que ce n'est pas sa faute, que tout est de votre faute, que lui n'est pour rien, que elle n'est pour rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça que je vous dis méfiance. On a une personne qui revient dans le but de vous déstabiliser. Voilà. Tout simplement. Parce que vous êtes sur votre évolution. Donc, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. D'accord ? Voyez ? Parce que c'est quelqu'un qui revient, parce que c'est quelqu'un qui vous désire. Et oui, on parle bien de désir, mais là, on est sur quelque chose d'obsessionnel. On n'est pas sur quelque chose, si vous voulez, qui est en lien avec un engagement amoureux. Non. On est sur quelqu'un qui est obsédé par vous. Voilà. On va dire les choses. Voilà. Cette personne est obsédée par vous. Alors. Ah. On vous dit que peut-être sur l'hiver, on vous a donné l'opportunité de sortir d'une situation parce qu'il y avait en plus une triangulaire. Donc, voilà. Bon. Très bien. Oui. En fait, il y a plusieurs choses. Vous vous rendez compte que peut-être dans une situation, vous vous êtes beaucoup abandonné. Vous avez abandonné votre enfant intérieur. Mais on peut vous dire aussi que là, vous lâchez l'instabilité. C'est... J'ai le sentiment que vous retrouvez une stabilité émotionnelle. Et comme si vous voulez vous retrouver une stabilité émotionnelle, effectivement, on peut vous ramener une ancienne personne. Mais dans le but de vous tester là, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Voyez ? Et on vous dit il va falloir prendre une décision tranchante. Je crois que tu n'es pas prêt. Je crois qu'il n'est pas prêt. Voilà. Je pense qu'il n'est pas prêt. Si vous avez été acquis, acquise avant, ça n'est plus le cas. Et moi, je pense que vous partez de cette situation. Voyez ? Avec le déménagement, c'est ce que je pense. Et pourtant, je pense que vous êtes en lien avec quelqu'un. Mais là, ça a pris trop de temps. Et c'est stop. Vous, vous avez pris une autre direction. Ouais, clairement. Alors, alors, on vous dit, alors effectivement, le nouveau départ est à venir. On vous dit qu'en attendant, il peut y avoir, vous pouvez avoir quelques petites difficultés dans votre vie, d'accord. Mais on me dit, c'est temporaire. Il y a quelque chose de temporaire qui va s'arrêter. Bon, ben voilà. Vous allez bien recevoir des messages. Voilà. Non, messieurs, madame. Bon. Et pour moi, en fait, vous mettez clairement fin. Voyez ? Moi, j'ai le deuil. Vous avez pris du recul. Et pour vous, c'est no way. Il n'y a pas de compatibilité. Au revoir, messieurs, merci d'être venus. Parce que voilà comment vous voyez cette personne. Et là, je pense qu'elle est vraiment comme ça. Donc, on nous parle véritablement de quelqu'un de toxique. dans la majorité des cas, vous allez dire non. Voilà. On va dire les choses. Et je vais finir. Alors, qu'est-ce que l'on peut ? Voyez ? Et on vous dit c'est une victoire. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous retournerez pas dans un enfermement. Faites-vous confiance parce que voyez, pour moi, vous mettez quelqu'un en échec. Et vous retrouvez la joie. Voyez ? Pour moi, alors, le sentiment que j'ai, vous mettez une personne en échec. Et on dirait que voilà, les portes de l'amour et de la joie s'ouvrent à vous. En fin de compte. C'est le sentiment que j'ai. Vous mettez fin à une période, à une situation. Vous actez quelque chose et vous allez tout droit vers la joie et l'amour. Bon ! Eh bien, formidable. Alors, je peux vous dire que la personne en question ne va pas aimer. Et on me dit en plus, c'est quelqu'un qui a pu dire du mal de vous. En plus, dans votre dos. Voilà. Donc, vous fermez la porte. Et pourtant, on est bien sur un lien. Mais là, il y a un... Non, 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 non. Là, je parle bien des personnes qui mettent fin à une situation, qui prennent une nouvelle direction. Voilà. C'est clair. Parce que votre santé a été mise en péril dans cette situation. Quand cette personne va vous écrire ou que vous choisissez de l'avoir, vous verrez bien ce que vous choisissez de faire. On vous dit, il va y avoir des révélations. Alors, ça peut être à double tranchant. Ou vous allez revoir cette personne et ça ne va plus vous faire ni chaud ni froid et ça peut vous surprendre. Voyez ? Parce que peut-être votre regard aura changé sur cette personne. Ou bien c'est cette personne qui va venir vous faire des révélations. Vous allez apprendre des choses. Voilà. Bon. Il y a peut-être des secrets qui vont être révélés. Mais, voyez, c'est pour ça, méfiance. Vous voyez ? Parce qu'on me dit attention. Moi, j'ai le sentiment qu'il peut se trouver des excuses. Cette personne peut se trouver des excuses. Et on vous dit quand cette personne revient, elle n'est toujours pas compatible avec vous. Donc, d'accord ? Donc, attention. Attention à ça. Bon, je vais en piocher une ou deux et c'est fini. compromis. compromis, d'accord, qui viennent avec retard. Ouais. Alors, moi, j'ai le sentiment que vous allez acter une fin avec cette personne. Voilà. Bon. Après, vous ferez bien ce que vous voulez, mais j'ai quand même l'impression, oui, qu'il y aura peut-être une réconciliation, c'est-à-dire vous allez peut-être avoir des discussions, mais j'ai le sentiment que ça va s'arrêter là. Pour moi, vous mettez fin à un lien, clairement. Et on vous dit vous arrivez sur une période de chance et j'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Voilà, puisqu'on nous parle encore et encore d'amour. Alors, une petite dernière. Ouais. Vous êtes guidés de toute façon. On va vous donner la force. Oui, oui. Non, là, c'est bon. Vous actez vraiment une fin. Il y a une grande transformation. Ouais, ouais. Il y a une grande transformation pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Guérison. Et je vais finir là-dessus. Ouais. Oh oui. Vous, vous avez complètement lâché sur cette personne. Alors, effectivement, pour moi, on n'est plus sur quelque chose de karmique. À vous de voir. Bon. On va s'arrêter là. Vous êtes sur votre guérison. Il y a un pardon que vous vous accordez. J'ai le sentiment que vous avez effectivement lâché prise complètement sur une emprise. Vous allez vers la naissance de quelque chose. Ouais. Parce que vous avez fait du nettoyage intérieur, extérieur. Vous avez coupé les liens qui devaient être coupés. Eh bien, on vous parle de cadeaux qui arrivent rapidement. Donc, voilà. Bon. Pour cette guidance, j'ai l'impression qu'on vous met en garde sur le retour d'une personne où on vous dit qu'elle a été nocive pour vous et elle le sera encore. Donc, on vous dit de mettre fin à quelque chose. Après, vous pouvez vous expliquer. Vous pouvez... Voilà. De toute façon, vous prendrez bien les décisions que vous voulez. et j'ai le sentiment que ça débloque quelque chose qui a un lien avec votre abondance. Donc, j'ai l'impression qu'il peut y avoir effectivement de nouvelles rencontres mais d'autres choses aussi qui vont arriver sur votre chemin. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur et je vous embrasse.